Bonjour, dans cette capsule je vais t'expliquer comment créer un formulaire dans l'application Numbers. Donc on va d'abord ouvrir l'application Numbers, puis ici dans les dossiers qui sont sur mon iPad, je vais aller dans le dossier Numbers pour enregistrer mon fichier dans ce dossier. J'appuie sur le plus ici pour une nouvelle feuille, et je vais choisir le modèle vierge, le modèle standard. Ensuite, je vais aller ici dans le coin à gauche, et j'appuie sur le plus. Dans le menu, je sélectionne Nouveaux formulaires. Donc on me demande si je veux utiliser ma première feuille comme tableau de données pour mon formulaire. Non, je vais plutôt choisir Formulaires vierges ici. On voit qu'automatiquement un nouvel onglet de données de formulaire vient d'apparaître. J'ai également trois champs qui sont automatiques qui apparaissent. Donc je vais modifier les champs qui apparaissent ici pour créer mon formulaire. Donc, le premier champ, c'est le champ du nom de l'élève, et je vais aller sur le « i » ici pour aller modifier le type de format. C'est un format texte ici que je vais choisir pour le nom. Ensuite, je vais aller changer le deuxième champ. Je vais également modifier le type de données pour texte. Ensuite, j'aimerais ça rentrer la date de prise de données. Donc j'ajoute un champ « date » et sur le petit « i » ici, je vais aller modifier pour « date et heure ». Donc j'aimerais rentrer la date et l'heure en premier, donc je vais déplacer ce champ au début. Donc tout simplement en appuyant sur les petites lignes ici avec mon doigt, je laisse le doigt et je glisse vers le haut. Donc en premier, je vais compléter la date, ensuite le nom et le prénom de l'élève. Je vais ajouter un nouveau champ ici. Donc j'ajoute un champ de pourcentage. Donc dans le « i » ici, je vais aller sélectionner « pourcentage ». Donc pour le nombre de mots minutes, je vais sélectionner « format nombre ». Ensuite, j'ai un champ où j'aimerais que l'élève s'auto-évalue, donc je vais modifier ici pour un classement par étoile. Voilà. Je vais ajouter un autre champ. Pour l'auto-évaluation, je pourrais également utiliser un curseur. Donc je vais vous montrer ici ce que ça donne. Donc sur le « i », je vais aller choisir l'option « curseur ». Donc imaginons que c'est une évaluation en lecture du niveau de mon élève. Donc le niveau, c'est pour évaluer le niveau du texte. Donc ici, je vais aller chercher un menu contextuel pour ajouter des options. Donc j'aimerais choisir si le texte était de niveau pour l'élève selon moi. Donc ici, je vais mettre mes options. Donc par exemple, la première option pourrait être très bien. Je vais appuyer sur le « plus » « ajouter un nouvel événement ». Donc j'ai comme ça créé mon menu contextuel, donc ma liste d'éléments. Et c'est le premier élément qui serait la valeur initiale, où je peux également le laisser vierge. Donc je vais sélectionner « vierge » dans mon cas. Voilà. Et je reviens. Et je pourrais terminer par un champ, par exemple, qui pourrait être « commentaire ». Et cette fois-ci, je pourrais mettre du texte. Si par exemple, comme là ici, j'aimerais plutôt supprimer, je ne veux pas mettre de commentaire finalement. Donc si vous voulez supprimer un des champs qui est ici, simplement appuyer sur le petit cercle rouge. Et aller appuyer sur « supprimer » ici. Ensuite, supprimer le champ et la colonne. Donc voilà, j'ai terminé mon formulaire. Je vais appuyer sur « OK ». Donc automatiquement, dans mon formulaire que j'aperçois ici, je vois que j'ai une fiche sur trois. Donc il y a des petites flèches ici pour se déplacer pour les trois fiches. Je peux également mettre une fiche à la poubelle. Donc par exemple, la troisième, j'appuie sur la poubelle. La fiche vient de se supprimer. Je peux passer rapidement au tableau pour aller voir mes données. Par exemple, si je vois mes données, il n'y a encore aucune donnée qui a été rentrée. Donc je vais retourner dans le formulaire. Pour retourner, modifier les champs, il suffit d'appuyer sur la petite roue d'entrée ici. Pour pouvoir aller modifier nos champs. Et on réappuie sur « OK ». Donc je vais compléter mon formulaire. Donc je suis en entrevue avec l'élève. Donc j'appuie dans le champ « Date ». Donc je peux appuyer sur « Aujourd'hui » pour avoir la date ou encore mieux, sur « Maintenant » pour avoir la date et l'heure ici. Ensuite, je rentre le nom de mon élève. Donc comme j'ai dit que c'était du texte, vous voyez que c'est automatiquement le clavier pour le texte qui apparaît. Donc maintenant le prénom. Donc quand j'appuie dans la case du pourcentage d'exactitude, le pourcentage apparaît automatiquement. Et j'ai le pavé numérique ici pour entrer le pourcentage. Le nombre de beaux minutes, j'avais indiqué que c'était un nombre. Pour l'auto-évaluation, je peux aller mettre les étoiles en discutant avec l'élève. Je pourrais également utiliser le curseur qui va jusqu'à 5. Et finalement, j'ai le niveau ici de texte où je peux dire que c'était bien. Donc voilà. Et je peux passer ici avec la petite blèche pour entrer les données de mon deuxième élève. Donc une fois que j'ai rentré les données de mon deuxième élève, si je vais ajouter un autre élève, je vais aller sur le plus ici. Donc voilà, j'ai une nouvelle fiche qui apparaît qui est complètement vierge. Donc je peux aller faire mon entrevue avec mon prochain élève. Si je veux voir l'ensemble de mes données, j'appuie sur « Données » ici pour avoir mon tableau. Donc ici, j'ai un portrait de l'ensemble de mes élèves. Je vais retourner à « Formulaire » ici. Donc ce qui reste à faire, c'est de supprimer ici l'onglet. J'en ai pas besoin de la feuille 1, donc je vais la supprimer. Donc j'appuie sur « Feuille 1 » et dans le menu, je sélectionne « Supprimer ». Donc j'ai enlevé cet onglet et dans le haut, je vais appuyer deux fois pour aller renommer mon fichier. Donc voilà, c'était comment créer un formulaire dans Numbers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !